Eh oui, le King, n'est-ce pas ? Il avait bien commencé la musique avant la fin de sa carrière. Donc, raison de plus pour assurer ses arrières quand on est dans une fonction. Eh bien, celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un champion. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever. On va lui décerner de vives ovations. Eh bien, champion d'Afrique 1992 et footballeur professionnel, Didier Autocoré est notre invité ce mois du jour. Eh oui ! Didier Autocoré, bienvenue sur le plateau de ces midis. On est vraiment ravis de vous recevoir. Et finalement, je me dis, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'appeler son enfant Didier ? Oui, Didier Deschamps, Didier Autocoré, Didier Drogba, enfin finalement... Ils exclètent quand même dans leur domaine. Alors Didier, bienvenue. Footballeur professionnel, je le disais, vous commencez votre carrière en 1984 avec le stade d'Abidjan, alors que vous n'avez que 14 ans. C'est quand même tôt, hein ? Oui, c'est tôt, mais bon... À l'époque, il n'y avait pas de centre de formation, hein ? On jouait dans les quartiers. On appelait ça les comités. Donc, tu pouvais habiter à Djamé et puis aller jouer à Bobo. Après, à Bobo, tu vas à Marguerite. Donc, c'est là que tu côtoyais. Et en fait, les meilleurs joueurs de quartier, on se côtoyait. Et puis... Mais comment ça s'est fait pour vous ? Pour moi ? Moi, j'étais à Yopougon. D'accord. Yop City. Yop City. Il y a un comité là-bas qui était très connu. Il y a un garde Yop qui voudrait savoir... Yopougon, c'est un garde-ci. Il y a une commune. Yopougon, Sojéfia. Yopougon, Sojéfia. Solic 1. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens de Yopougon, Sojéfia ici avec nous ? Un terrain, il n'y a pas d'argent de suivre un terrain. Oui. Donc, il y a un comité qui s'appelait, je ne sais pas... Ceux qui sont à Yopougon peuvent se rappeler, Katmadou. D'accord. Voilà. Donc, on jouait là-bas. Et puis, dès qu'on devait commencer les matchs, à 14h, c'était au bord d'un arrêt de bus. À 14h, tu voyais tous les fonctionnaires, presque de Yopougon, venir assister à ce match. Parce que ça drainait beaucoup de jeunes joueurs qui ont été connus aujourd'hui, Ablaï Traoré, Bagui Sej, Diaby Sekana et tout ça. J'en oublie d'autres d'ailleurs. Père à son âme, comment il s'appelle ? Il joue à la sec après. Malheureusement, il est décédé. C'était un grand ami à moi, qui habitait à Adjami, au quartier Ébrier. J'oublie son nom aussi, l'ex-le-marie. Bahou Jean-Marie. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est là qu'un supporter du stade m'a détecté. Voilà. Un supporter ? Un supporter. Qui vous a détecté et qui vous a conduit ? Qui m'a conduit directement au stade. À l'époque, c'était Wabi Gomez qui était l'entraîneur des jeunes. Et au stade d'Abidjan, vous faites combien de temps avant d'aller à Auxiaire ? Je ne dure pas. Je fais presque un an avec Gomez. À 15 ans, je fais mon premier match avec le stade d'Abidjan en équipe première. Six mois après, je me retrouve en France. Voilà. Le stade d'Abidjan, qu'on appelait les Yé-Yé, je crois que c'était un club quand même qui excellait. Moi, je me souviens bien, mon père était stade, stade d'Abidjan, il supportait. Et vraiment, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais ils ont été cinq fois champions de Côte d'Ivoire, cinq fois vainqueurs de Coupe nationale pour dire que ce n'était pas n'importe lequel des clubs, c'était l'un des meilleurs clubs de l'époque. Donc, vous allez à Auxiaire. Vous arrivez à Auxiaire en 1985 exactement. Et cette année, il faut dire que le froid a vraiment fait fort. Pour le petit Africain qui quitte son Yopougon natal et qui arrive à Auxiaire. Je veux dire, comment ça se passe ? Déjà, à l'arrivée à l'aéroport Ouassichal de Gaulle, dès que je vois le visage de or, je vois, je ne sais pas, du ciel des flocons de neige. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai failli faire demi-tour. J'étais avec Bocin. Avion, fais pas, machine arrière. En fait, avion, fais pas, machin derrière. Ça, c'est un langage Zouglou. Oui, donc, j'étais accompagné d'eux aussi, encore, bon, j'ai eu un peu de chance, quand même dans ma vie, il y a eu des gens qui m'ont accompagné. Là, c'est Bocin Landry. Lui qui, à l'époque, il y avait un jour-là qu'on appelait France Football. Tu pourrais être partout dans le monde, tu écrivais aux entraîneurs et tout. Lui, il a fait une lettre à Guirou. Il lui a dit, bon, moi, j'ai un jeune ici. Je prends, suis-moi de prendre son billet d'avion. Je m'occupe de tout. Et arrivé là-bas, s'il essaie concluant, vous me remboursez. C'était son pari. Bon, peut-être qu'il avait froid à moi. Vous devriez quand même être excellent, je veux dire, pour quelqu'un qui décide de s'engager de la sorte pour vous. Il fallait quand même me convaincre. Oui, j'avais certaines qualités. Voilà, j'avais certaines qualités. Donc, on arrive à Ouxerre. Mon premier match, le terrain est enneigé. Wow. Et là, c'était enneigé, plein de neige. J'attends une amnésie, amnésie. Donc, le terrain est plein de neige. Alors, l'équipe première de Basile Boli, à l'époque, qui jouait en équipe première, Basile, elle est grande joueur qu'il y avait. Contre l'équipe réserve, moi, je t'ai dans l'équipe réserve. Et ce n'était pas évident pour moi. Mais j'ai quand même pu mettre un but de 30 mètres à Brugnans-Martini. Wow. Et tout de suite après, j'ai signé mon premier contrat, à l'époque amateur, parce que je venais d'arriver. Voilà. 1993, octobre 1993, vous vous retrouvez à FC Sochaux, toujours en France. En France, j'étais un prêt, parce que Guirou ne voulait pas me lâcher. On avait des... En fait, c'était mon père ennemi, en fait. Votre père ennemi, ça veut dire quoi ? L'amour était trop fort. Après, ça ne s'est pas bien passé. Donc, vous partez, après vous revenez encore en 1995. Je repars encore. Tout à fait. Après, toujours après, parce qu'il ne veut pas me lâcher. Je repars, là, c'est à Guégan. Et je fais...